Comment ça se fait à ce moment-là que les services, ils n'avaient pas été capables de garantir la sécurité d'un Canadien si on savait qu'il était menacé? Évidemment, la sécurité des Canadiens est toujours notre priorité. Nos services de renseignement vont toujours travailler pour assurer la sécurité des gens. Moi, pour ma réflexion primaire ce matin, c'est vraiment de souligner que l'Inde et le gouvernement de l'Inde devraient prendre au sérieux cet enjeu. Et c'est ce qui s'est en train de passer. Je veux réitérer qu'on devrait rester calme, qu'on devrait rester ancré dans nos valeurs démocratiques, dans les principes de règles de droit, et de suivre les faits et de faire le travail nécessaire pour assurer justice et redevabilité. Une des choses qui sont tellement importantes aujourd'hui est que l'Inde et le gouvernement de l'Inde devraient vraiment ce sujet. C'est extrêmement sérieux et ça a des conséquences très intéressantes dans l'international et d'autres choses. Pour le Canada, comme je l'ai dit à l'aujourd'hui, nous allons rester calme. Nous allons rester calme. Nous allons rester calme dans nos principes et nos principes et nos valeurs démocratiques. Nous allons suivre les événements et assurer que le travail est fait pour... Pourquoi vous êtes-vous public avec ce moment-là ? Au cours de l'été, nous avons travaillé très fortement avec nos agences de l'intelligence qui sont en train de passer dans leur analyse. Nous voulions assurer que nous avions un solide grounding dans comprendre ce qui s'est passé dans l'analyse et, en fait, dans les facts. Nous voulions assurer que nous avons pris le temps de parler avec nos allies, de partager ce qu'on savait. Nous voulions assurer que nous avons partagé avec le gouvernement de l'Inde, de la seriousness et de la députation de nos préoccupations et, en fait, nos conclusions. Mais, Canadians ont le droit de savoir et de savoir quand les choses sont en train de passer comme ça. Et c'est pourquoi nous avons décidé de faire ça. La question est-elle de l'Inde, l'Inde a denied, l'Inde a denied, l'Inde a denied, l'Inde a denied l'allegation et a expelé un diplomat de canadiens. Qu'est-ce que vous avez-vous réaction à cela ? Et comment vous êtes-vous en notre intelligence avec ce dénial ? Comme je l'ai dit, l'Inde, l'Inde de l'Inde, doit prendre cette chose avec la plus grande sérieuse. Nous faisons cela. Nous ne cherchons pas à provoquer ou à éclater. Nous faisons simplement les facteurs comme nous les comprenons. Nous voulions travailler avec l'Inde de l'Inde de l'Inde pour assurer tout de suite et assurer que nous devons être prudents. Est-ce que vous êtes-vous ? Est-ce que vous êtes en train de m'aider? Évidemment, l'Inde de l'Inde de l'Inde de l'Inde de l'Inde pour ses propres politiques, mais nous demandons encore les choses pour les faire en決anger. Je sais aussi que les Canadiens sont préoccupés avec ce qu'ils sont préoccupés, et aussi préoccupés avec le système de libres. C'est pourquoi, la ministre de l'Inde de l'Inde de l' furniture parmi les chefs du sujet de la plus de 160 ronde, pour assurer qu'ils travaillent durables pour stabiliser et apporter des prix. Je pense qu'on peut être optimistes sur ça. En même temps, sur le domicile, je veux évoquer le move que le Premier Eby a fait dans la Colombie-Britannique pour accélérer le permis. Je pense que c'est un grand move, en ligne avec beaucoup de choses que nous avons fait comme le gouvernement fédéral, pour accélérer le temps de procession dans les municipales de ce pays, parce que nous devons construire plus de domicile. L'inflation a augmenté de 4 % au mois d'août, si nous apprends Statistique Canada ce matin. Est-ce que c'est une autre preuve comme quoi votre gouvernement va trop tarder avant de prendre des gestes qui font vraiment de différence? On est en train de continuer à prendre des gestes concrets à tous les jours. On est en train, cette semaine, d'avancer sur l'élimination de la TPS sur les constructions de nouveaux blocs à appartements. Le ministre Champagne a convoqué les PDG des grandes entreprises d'épicerie pour qu'ils assurent de stabiliser l'IPRI et qu'ils aident les Canadiens. Et on continue d'avancer en partenariat avec des municipalités, avec des provinces comme la Colombie-Britannique, qui vient d'annoncer des mesures importantes pour éliminer la bureaucratie ou réduire la bureaucratie et accélérer les temps de permis. avec l'inquiétude en français. Avec l'inquiétude en français. Avec l'inquiétude en français. Merci, sir.